Et le premier sujet nous parle de la Côte d'Ivoire comme étant devenue une terre promise des investisseurs internationaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire inspire confiance. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent faire confiance à la Côte d'Ivoire parce que ces dirigeants actuels font des efforts pour essayer d'en faire un pays qui attire les investisseurs. Et quand les investisseurs viennent investir, naturellement, cela permet d'améliorer la vie des Ivoiriens qui sont d'abord en Côte d'Ivoire. Et c'est cela le plus important. Comment être efficace lorsqu'on gère le pays pour que ceux pour qu'on gère le pays sentent les avantages de la gestion? Nous avons besoin de temps, mais nous réussirons. En 2013, le président ivoirien Alassane Ouattara faisait le pari de l'Union nationale. Plus d'une décennie plus tard, la Côte d'Ivoire est sortie victorieuse d'une Coupe d'Afrique, des nations organisées à domicile et est parvenue à sécuriser les frontières nord de son territoire. Surtout, le pays d'Afrique de l'Ouest a ouvert son économie à l'international, renforçant ses liens avec les partenaires historiques et ne mélangeant pas ses efforts pour en trouver de nouveaux, en faisant preuve d'un sens commercial et d'un doigté diplomatique unique dans la région. Et donc, pratiquement depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous allons pratiquement vers plus de 13 ans de gestion de la Côte d'Ivoire avec le RHDP. Et ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, le pays, la Côte d'Ivoire, donne envie à toute personne sérieuse d'y venir ou tout au moins d'y résider. Non seulement la sécurité est une réalité, la paix est devenue aujourd'hui une donnée que tout le monde expérimente, mais en plus de cela, on a aussi plusieurs facteurs qui donnent envie de croire en la Côte d'Ivoire. Quand on a vu ce pays remporter la Coupe d'Afrique des Nations, quand on voit aussi tous les efforts que ces autorités mettent en place pour assurer la sécurité des Ivoiriens et cette sécurité-là qui accouche d'une prospérité économique, ça force tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui ont de l'argent ou tous ceux qui ont de nouvelles idées à venir sur ce nouveau terrain qui ressemblent à un Eldorado où on peut entreprendre des choses et obtenir des résultats concrets. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, qualifiées par le président Alassane Ouattara de « particulièrement étroites et historiques » se renforcent avec un accent marqué sur les investissements français, notamment dans les infrastructures. En avril 2024, le président Ouattara a salué la consolidation des excellentes relations bilatérales illustrées par le projet emblématique du métro d'Abidjan lancé en 2017 avec un consortium d'entreprises françaises dont Bouillique et Alstom pour un montant de 1,77 milliard d'euros prévu pour entrer en service en 2029. Ce métro, qui pourra transporter jusqu'à 500 000 passagers par jour, représente le plus grand projet ivoirien des 50 dernières années en témoigne de l'engagement de la France à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Et donc, la première chose qui frappe tous ceux qui savent voir et tous ceux qui veulent voir, c'est la relation qui lie la Côte d'Ivoire. Au point même que certains diraient que la Côte d'Ivoire ressemble à une sous-préfecture française. Au point où certains diraient même que la Côte d'Ivoire ressemble carrément à Paris. Mais nous autres Ivoiriens, nous en sommes fiers parce que nous ne cherchons pas les modèles de l'anti-développement, du sous-développement. Nous sommes fiers d'être comparés à des modèles de développement qui sont concrets et que tout le monde peut voir. Nous ne cherchons pas à être des individus ténébreux, caverneux, moyen-âgeux comme ceux qui pensent faire des révolutions. Et donc, au nom de cette réalité qui impose qu'on apporte les vrais éléments du développement à nos populations, il suffit de voir le partenariat avec la France. Et dans ce partenariat, on va prendre un seul exemple. Le métro d'Abidjan. Les travaux du métro d'Abidjan ont commencé depuis 2017. Petit à petit, tout se met en place. Et figurez-vous que depuis les 50 dernières années, ça sera le plus grand projet en termes d'investissement que la France va réaliser en Côte d'Ivoire. Et ça va impacter, ça va changer, ça va transformer même la manière même de faire le transport à Abidjan. Si plus de 500 000 personnes peuvent être transportées dans le métro, sur différents quartiers et dans différentes zones, vous comprendrez aisément que ça aura un impact profond sur la vie économique, mais sur la vie sociale des Ivoiriens. Parce que ce métro, à lui seul, non seulement va accélérer le fait que les gens peuvent atteindre un point A ou bien un point, ils peuvent partir d'un point A à un point B, mais ça peut aussi faciliter le fait même que ça aura un impact de diminuer toutes les congestions. Quand je parle de congestion du trafic, je parle des embouteillages. Ça va diminuer fortement ce phénomène qui était devenu des habitudes des Abidjanais. Et donc tout ça, ça va faciliter davantage la vie aux gens et ça va permettre aux gens d'avoir une vie beaucoup plus facile. Et c'est ça. Lorsqu'on est dirigeant, il faut penser à tout ce qui peut faciliter le développement économique ou tout au moins le développement social même des individus du pays. Une diplomatie d'équilibrisse positive pour l'économie ivoirienne. Le président Ouattara a démontré toute son habileté diplomatique depuis son accession au pouvoir en 2011. Naviguant entre les intérêts divergents des grandes puissances mondiales, il a su renforcer ses liens économiques avec la Chine, reconnaissant sa position sur Taïwan, tout en maintenant une alliance solide avec les États-Unis, notamment en condamnant l'invention russe de l'Ukraine. Cette approche équilibriste a permis à la Côte d'Ivoire de diversifier ses partenaires internationaux et d'affirmer son autonomie sur la scène mondiale, tout en préservant ses relations historiques avec l'Occident. Mais ce qui a permis aussi à la Côte d'Ivoire de réussir, ce n'est pas seulement d'attirer les investisseurs, mais c'est aussi sa politique diplomatique à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'ai dit, le pouvoir d'État, c'est quelque chose qu'on gère dans un pays, mais c'est quelque chose pour réussir à l'intérieur, il faut avoir la puissance à partir de l'extérieur. Et donc, lorsque vous gérez un pays et que vous maîtrisez l'intérieur du pays, c'est-à-dire sa population, comment vous faites pour devenir plus grand? Il faut sortir du pays, il faut avoir des partenaires tant sur le plan commercial que sur le plan diplomatique parce que c'est eux aussi qui vont vous renforcer. Et donc, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à travers la politique du président Ouattara? Ils ont commencé à réchauffer, à renouveler, et à intensifier les relations qu'on avait avec toutes les grandes puissances du monde. Par exemple, la Chine, c'est une grande puissance, plus grande que Taïwan. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de dire si la Chine nous reconnaît? Dans cette vie, il ne faut jamais se mettre avec les plus faibles, il ne faut jamais se mettre avec les plus misérables, et il ne faut jamais se mettre avec ceux qui veulent faire pitié, et il ne faut jamais se mettre avec les plus petits. Dans la vie, à la fin de la journée, chacun cherche ses intérêts. Et donc là, entre le problème taïwanais qui existe depuis le début du monde entre la Chine et Taïwan, un problème qui ne semble jamais et qui ne semblera jamais avoir de solution, il est toujours mieux d'être avec le plus grand, donc le plus fort. Et la Côte d'Ivoire n'a pas hésité. Quand on regarde le poids économique que la Chine représente, nous avons vite fait de dire que c'est avec la Chine que nous voulons faire chemin et nous reconnaissons que la Taïwan est sous domination chinoise pour nous faciliter la tâche. Les Chinois disent qu'il n'y a pas de problème. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Avec les États-Unis, souvenez-vous en 2011 quand un certain Laurent Gbagbo jouait les rats dans des trous et qu'il a été conseillé par Barack Obama et qu'il a été conseillé par tous les grands de ce monde mais qu'il voulait jouer les impolis, vous voyez que ça avait jeté l'opprobre, ça avait jeté la honte, ça avait jeté je dirais même l'ignominie sur les autorités ivoiriennes parce qu'à travers une personne on peut salir tout le monde et Laurent Gbagbo n'étant pas quelqu'un qui sait ce qu'on appelle la réputation et la dignité ne sait pas qu'un homme il faut laisser des traces qui puissent donner confiance ou mieux qui puissent permettre qu'après nous ceux qui viennent on puisse les respecter. lui ne connaît pas ça il agissait n'importe comment comme un singe un broussa et donc il avait fini par jeter le dégoût même sur les autorités ivoiriennes et il fallait donc laver cela et donc le président Ouattara va profiter de cela pour essayer de solidifier nos relations avec les Etats-Unis et vous voyez aujourd'hui que c'est la parfaite entente que ce soit au plan militaire au plan économique au plan politique tout est revenu à la normale comme s'il n'y avait jamais rien eu et donc la Côte d'Ivoire a adopté une politique d'équilibriste c'est-à-dire on est l'ennemi des personnes mais en même temps on est l'ami de tout le monde et donc sur la scène internationale nous collaborons avec tout le monde même la Russie qui n'est pas parmi nos meilleurs amis il se trouve que la Côte d'Ivoire a condamné l'invasion russe en Ukraine parce que c'est notre position mais malgré cela la Russie fait partie des partenaires commerciaux avec lesquels la Côte d'Ivoire négocie et ça se passe bien ça nous a permis d'être autonomes sur la scène mondiale et ça nous a permis de maintenir nos relations avec toutes les nations parce que tout le monde sait que nous ne sommes pas un ennemi pour quiconque et pour ceux qui veulent s'en rendre compte les chiffres parlent d'eux-mêmes en 2023 16% des importations ivoiriennes proviennent de Chine la montée en puissance de Pékin est indéniable le géant asiatique est devenu le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire laisse son empreinte sur des projets d'envergure l'extension du port d'Abidjan et le stade olympique à la Sanwattara de Bimpe florant de l'infrastructure ivoirienne porte la signature d'entreprise chinoise aujourd'hui la Chine est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et tout le monde le sait parce que ça se voit avec plus de 16% d'importation ça veut dire 16% de nos marchandises viennent de la Chine aujourd'hui non seulement ça ça c'est en termes de produits commerciaux mais lorsqu'on prend des projets que tout le monde peut voir comme par exemple le barrage qui a été construit comme par exemple l'extension du port d'Abidjan et le stade à la Sanwattara que tout le monde peut voir on comprend aisement qu'il y a une intensification pour ne pas d'une densification même des relations aujourd'hui entre la Chine et la Côte d'Ivoire pourtant le président Alassane Ouattara refuse de mettre tous ses oeufs dans le même panier stratège il cultive parallèlement des voies étroites avec Washington cette diplomatie d'équilibriste vise à préserver la marge de manoeuvre d'Abidjan sur l'échiquier international mais là où Abidjan fait très bien les choses à travers son président Ouattara c'est que nous ne faisons pas confiance à un seul partenaire sur la scène internationale nous préférons faire confiance en tout le monde parce que nous inspirons la confiance la stabilité dans le coeur de toutes les grandes nations pour que tout le monde ait besoin de nous et pour que aussi nos besoins nous puissions aussi les assouvir avec tout le monde et c'est pourquoi vous verrez par exemple que le président Ouattara ne se donne pas pour ambition d'être l'ami uniquement de la France de la Chine ou bien de Washington mais on demeure l'ami de tous parce que quand tu as tous les grands avec toi quand tu dînes comme j'aime à le dire sur la table de Dieu forcément tu finiras par avoir des pouvoirs extraordinaires seulement la présence vaut déjà son pays en dehors et comment le président Alassane Ouattara arrive à le faire il arrive à comprendre les enjeux du monde il sait les questions qui peuvent fâcher entre Washington et Pékin il sait les questions qui peuvent fâcher entre Bruxelles quand je parle Bruxelles ici je parle de l'OTAN et donc chacun des pays de l'OTAN et par exemple les pays de l'Amérique Latine ou les Etats-Unis donc il a une bonne connaissance du monde il sait donc et pour avoir cette bonne connaissance du monde là il faut avoir une bonne culture il faut avoir une bonne compréhension et il faut avoir des conseillers avisés et donc qui savent analyser qui savent anticiper et qui savent aussi faire de la prospection et donc quand on met tous ces facteurs ensemble ça permet de prendre les bonnes décisions et oui Bruxelles effectivement c'est l'Union Européenne je voulais dire c'est l'Union Européenne et donc vous voyez que l'Union Européenne c'est un ensemble des pays et donc quand tu arrives à bien collaborer avec tout ça ça ne peut que vous rendre plus fort un renforcement des relations commerciales avec les Etats-Unis les liens commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le pays de l'oncle Sam quand on vous parle de l'oncle Sam sachez que c'est le symbole qui impose que nous payons les taxes aux Etats-Unis si tu vis aux Etats-Unis c'est l'un des pays qui sont où on taxe le plus pour pouvoir maintenir le système donc les liens entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis connaissent une dynamique sans précédent marquée par une croissance significative des échanges bilatéraux qui ont atteint 1,55 milliard de dollars américains en 2023 on vous prend un deuxième exemple on vous avait bien dit que la Chine est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire ça on était d'accord et là on vous a montré avec des chiffres à l'appui tout ce que la Côte d'Ivoire fait avec la Chine plus de 16% de nos importations qui viennent de là-bas mais dans le cas des Etats-Unis c'est plus de 1,55 milliard de dollars des échanges entre les deux pays et ça c'est seulement en 2023 cette progression s'inscrit dans le cadre d'une coopération économique renforcée illustrée par la signature récente d'accord stratégique et donc il y a eu plusieurs accords très importants qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis l'année 2024 l'année 2024 a vu deux initiatives majeures la signature le 11 juin 2024 d'un protocole d'accord entre le ministre ivoirien du commerce et le secrétaire du département du commerce américain et donc ici aux Etats-Unis lorsqu'on vous parle de secretary ça veut simplement dire ministre normalement celui qui a écrit l'article devait dire le secrétaire du commerce américain c'est tout il n'avait pas ajouté département tout 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 et donc c'est pour vous dire simplement il y a eu signature d'un protocole d'accord entre le ministre du commerce de la Côte d'Ivoire et le ministre du commerce des Etats-Unis et pourquoi ils ont signé cet accord là le 11 juin 2024 pour stimuler l'investissement et le commerce entre les deux pays ainsi que l'ouverture du premier bureau du service commercial américain en Afrique francophone et donc à travers cette signature là c'est la première fois que dans toute l'Afrique et surtout dans l'Afrique francophone on voit les américains qui créent un bureau du service commercial des Amériques en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que cela veut dire certains vont se demander ça veut dire que nous traitons directement et que la majorité des produits américains ils peuvent nous examter des taxes et donc ce qu'on retrouve ici en Amérique vous retrouverez cela en Côte d'Ivoire à un prix moins cher c'est seulement un exemple que je donne de belles avancées qui s'ajoutent au mémorandum conclu en 2022 avec Exim Bank américaine d'une valeur de 500 millions de dollars pour faciliter les investissements des entreprises américaines en Côte d'Ivoire cela aussi va faciliter le fait que les entreprises américaines vont s'intéresser à la Côte d'Ivoire et elles vont venir voir si elles peuvent mettre de l'argent en Côte d'Ivoire pour investir et depuis 2022 il y a un mémorandum il y a un accord qui a été signé avec une banque américaine qu'on appelle Exim Bank d'une valeur de 500 millions de dollars américains la Côte d'Ivoire désireuse d'attirer les investisseurs américains maintient par ailleurs son service de promotion économique aux Etats-Unis cette collaboration s'étend désormais à des secteurs clés comme les infrastructures l'énergie l'agriculture l'industrie et l'économie numérique et donc tout ça ce sont les avantages que nous vous citons aujourd'hui quand vous prenez le domaine de la santé quand vous prenez le domaine de l'énergie de l'agriculture de l'industrie de l'économie et même aujourd'hui de l'économie numérique vous voyez que les Etats-Unis apportent leur expertise à la Côte d'Ivoire dans tous ces domaines-là parce qu'il y a des programmes qui sont là pour soutenir ces réalités comme la voix ou bien comme le MCC le Millennium Challenge Corporation et donc vous voyez que ce sont des accords commerciaux par exemple dans un sens comme celui de la voix par exemple qui exemptent des taxes les produits ivoiriens et c'est tout ça cette force-là qui a permis au président Wattara de répondre aux français qui voulaient à un moment faire un peu du chantage ah non on ne peut plus payer vos cacaolas parce que vos cacaolas vous détruisez la forêt et puis vous faites travailler les enfants mais on était tellement habitués à cette chanson-là qu'une fois le président Wattara leur a dit tout le monde a suivi c'est pas un fait nouveau il leur a dit mais nous aujourd'hui on a la capacité si vous ne payez pas les Américains vont payer si vous ne voulez pas vous et les Américains les Chinois vont payer et même dans un certain sens les Russes mais ça qu'est-ce qui a permis au président Wattara de dire ça ce n'est pas du populisme ou ce n'est pas parler pour parler mais c'est parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a diversifié ses partenaires économiques et donc là si la France ne veut pas payer les Etats-Unis vont payer si les Etats-Unis la France ne veut pas payer la Chine va payer etc. ces initiatives conjointes dessinent un avenir promoteur pour les relations économiques ivoiro-américaines ouvrant de nouvelles perspectives pour les entreprises des deux nations dans un contexte de renforcement continu des liens diplomatiques et commerciaux et donc quand on est un dirigeant il faut avoir de la vision il faut avoir des idées et non perdre le temps du peuple dans l'amusement et donc c'est ce que les autorités ivoiriennes ont compris et elles mettent cela très bien en évidence pour permettre aux uns aux autres de pouvoir trouver leur chemin dans le tissu économique et dans la vie même de la Côte d'Ivoire si je veux généraliser un pays résolument tourné vers l'international qui diversifie ses partenaires internationaux hormis les géants américains et chinois la Côte d'Ivoire joue la carte de la diversification commerciale en 2023 les Pays-Bas se sont hissés au rang de premiers clients avec des échanges atteignant 2,3 milliards d'euros rivalisant avec le Mali plus à l'est le Vietnam émerge comme un partenaire clé notamment pour sécuriser l'approvisionnement en riz pour ceux qui se souviennent je crois il y a un ou deux ans il y avait eu un problème où l'Inde avait bloqué son riz et je crois que ce pays là avait même décidé de ne pas faire d'exportation de ne pas prendre de son riz pour donner à l'extérieur mais lorsqu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire l'exception a été faite et l'Inde a dit nous faisons exception dans le cas de la Côte d'Ivoire et nous allons donc donner du riz à la Côte d'Ivoire je crois que les uns et les autres s'en souviennent peut-être et donc tout ça c'est parce que la Côte d'Ivoire sait négocier son cas à l'international la Côte d'Ivoire sait comment entreprendre des négociations à l'international pour son propre bonheur et c'est la même chose avec un autre pays comme le Vietnam qui est un grand producteur en riz vous voyez que la Côte d'Ivoire déjà non seulement essaie d'acquérir la technologie vietnamienne mais essaie aussi de sécuriser ses approvisionnements en riz à partir de ce pays là alors que la Côte d'Ivoire consomme un million de tonnes de riz par an pour les besoins estimés à 2 millions de tonnes ce partenariat vise à combler le déficit alimentaire l'article nous dit qu'en Côte d'Ivoire on consomme 2 millions de tonnes de riz par an et donc là si on a besoin d'avoir la moitié qui est 1 million de tonnes à partir de l'extérieur si vous comptez sur un seul partenaire et que ce seul partenaire la change d'avis un jour qu'est-ce que vous faites ? Donc la Côte d'Ivoire ne se base pas seulement sur l'Inde ou les autres pays qui étaient là avant mais cherchent toujours de nouveaux partenaires en s'ouvrant à des partenaires aussi diverses que les Pays-Bas l'Inde et le Vietnam Abidjan demande sa volonté de s'ancrer dans un réseau commercial mondial renforçant ainsi sa résilience économique et son autonomie alimentaire et donc tout ça s'est fait pour nous permettre d'être important dans le système économique mondial et lorsque vous êtes important dans le système économique mondial cela ne peut que donner confiance en votre économie et ça va attirer les gens à venir faire du commerce chez vous et ça va attirer les gens à venir investir dans votre pays la Côte d'Ivoire se transforme en un carréfour d'opportunités où chaque investissement étranger se traduit par des avancées concrètes pour sa population donc si la Côte d'Ivoire devient un carréfour pour tous les investisseurs du monde est-ce que cela n'aura pas d'opportunités sur les Ivoiriens est-ce que cela ne va pas changer qualitativement et quantitativement en qualité et en quantité la vie des Ivoiriens aujourd'hui vous retrouvez des grandes marques à l'époque qu'il fallait d'abord se déplacer pour être à Paris ou bien à Londres ou bien à New York je vais me faire l'économie de citer des grands noms mais que ce soit dans l'habillement que ce soit dans la mode que ce soit dans n'importe quelle forme de commerce aujourd'hui quand vous partez vous retrouvez ces grandes enseignes là à Bidjan le fait de ne plus prendre un visa de ne plus perdre son temps et de ne plus payer un billet d'avion sous cet argent est investi en Côte d'Ivoire je vous prends un exemple si Eclairage devra aller payer une montre Rolex à New York ou à Paris et que cette montre Rolex devait lui coûter peut-être 100 000 dollars ce qui fait approximativement à raison de 500 000 francs ce qui va faire 500 francs ça va faire 500 millions ah oui il y a des montres qui coûtent plus cher que ça c'est-à-dire il y a des montres une seule montre ça peut payer tout le Mali le Burkina et puis le Niger et puis il y a monnaie en qu'on va remettre pour dire voilà il y a monnaie qui reste une seule montre Rolex ça peut payer une vraie montre Rolex ça peut payer tous les pays de l'AIS je voulais inciter les gens de l'AIS mais je n'avais pas de solution donc là c'est ça je vais leur donner ce matin une seule vraie montre Rolex ça peut payer tous vos pays et puis on m'a dit non 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 ne partez pas il y a la monnaie même qui reste encore prenez vous allez partir mais à Bidjan aujourd'hui on a ces marques là-bas donc ça veut dire quoi une montre qui peut payer tout l'AIS mais si ce magasin là existe à Bidjan est-ce que c'est une seule montre ils vont mettre dans le magasin ils vont mettre au moins 10 ou moins 20 donc ça veut dire on peut payer 20 fois l'AIS mais aujourd'hui là tu ne te déplaces plus pour dire non je vais aller prendre visa pour venir à Londres bon quand je vais faire visa après maintenant ils doivent payer billets d'avion non tu laisses tout ça sur toi tu prends ton petit véhicule tu vas là tu commandes là et puis tu mets sur ta main et puis tu quittes donc les frais des visas billets d'avion tout ça l'argent on va bouffer ça habitant ici c'est tout ça qui fait le dynamisme de l'économie quand les gens c'est qu'ils consomment ce dont ils ont besoin s'ils trouvent tout sur place ça les encourage à dépenser de l'argent c'est pourquoi ici aux Etats-Unis eux ils aiment qu'on dépense l'argent tellement ils aiment qu'on dépense l'argent nous tous on a au moins 5 ou 10 cas de crédit sur nous ici tellement on veut que tu dépenses l'argent si quelqu'un qui vit en Amérique qui est dans le système te dit qu'il n'a rien c'est au moins 3 ou 4 de crédit au minimum 3 ou 4 de crédit je dis bien le minimum ça veut dire si il n'a rien c'est 3 il y a d'autres ils ont 20 tout ça parce que partout où tu passes les gens te proposent seulement même pour aller boire café on te propose il faut prendre 4 de crédit tu balances seulement tu ne fais que gratter seulement et après tu vas PO parce que on veut que tout le monde dépense c'est qu'on gagne ici donc ça va forcément les rendre puissants est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas devenue la plaque tournante où les gens viennent dépenser leur argent et donc cet argent c'est ce que le président appelait l'argent travail et non l'argent volé qui était distribué à des individus tu dis non la Côte d'Ivoire c'est pas bien Babou distribue l'argent Babou est gentil sa gentillesse ça t'a amené où ? mais quand l'argent travail on voit les bénéfices l'argent travail ça construit l'autoroute l'argent travail ça construit le stade de Bimpe l'argent travail c'est ça qui a construit le 4ème 5ème point l'argent travail c'est ce qui fait que vous les gorgent vous prenez la Côte d'Ivoire pour vous moquer de vos camarades camerounais c'est l'argent travail qui fait ça sinon distribuer l'argent comme un villageois qui est en train de donner l'aumône à ses compères ça n'a jamais fait voler un pays le métro d'Abidjan par exemple promet de révolutionner la mobilité urbaine facilitant le déplacement quotidien de millions d'ivoiriens le partenariat avec les pays comme le Vietnam assure la sécurité alimentaire en comblant le déficit en riz tandis que les investissements américains et chinois dynamisent les secteurs clés de l'économie le président Watt a été très intelligent par exemple avec la France nous nous disons que la France a une bonne expérience en termes de mobilité de déplacement des populations on négocie sur ces aspects avec la France pour assurer notre sécurité alimentaire on négocie avec l'Inde le Vietnam et autres pour sécuriser nos besoins en riz ou nos besoins alimentaires par exemple avec la Chine et les Etats-Unis on accentue nos relations sur les domaines clés de l'économie pour qu'on puisse créer des emplois mais aussi créer l'innovation le changement l'évolution en diversifiant ses alliances et en capitalisant ses atouts la Côte d'Ivoire ne se contente pas de croître économiquement elle construit un avenir où les bénéfices du développement se ressentent dans chaque foyer améliorant ainsi la vie des certains citoyens et donc tous les bénéfices qu'on vient de vous dire ça rapporte du bonheur dans les foyers et ça permet aux citoyens qui veulent améliorer leurs conditions de vie d'arriver à cela quand on crée les conditions économiques c'est pour ceux qui veulent s'en sortir ceux qui sont là qui veulent l'économie de la facilité qui veulent l'économie de la paresse vous n'aurez jamais l'occasion de vous en sortir et donc l'article était tiré de financialafric.com pour ceux qui voulaient vérifier les 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 – Sous-titrage FR 2021